Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous faire une sorte de l'indiqué que lisez-vous Je vais vous parler des livres que j'ai lus et de mes lectures en cours J'ai pas de PAL parce que j'achète les livres dès que j'en ai fini un donc c'est dur à présenter une PAL A la limite j'ai une wishlist mais c'est tout et je l'assume même pas Donc les 3 premiers livres ce sera des livres que j'ai reçus dans ma wishlist donc je ne les ai pas vraiment choisis et les autres c'est moi qui les ai choisis Donc le premier livre c'est de Marc Lévy Où es-tu ? Marc Lévy, grand auteur, tout le monde connait J'ai lu Et si c'était vrai de lui et c'est tout J'avais bien aimé, c'est une lecture facile à lire J'ai 2-3 moments du livre t'as des moments enfin j'ai des moments où je lis mais j'ai ma tête toute vide je sais pas ce que je lis en fait mais globalement le livre elle se lit tout seul Donc Où es-tu ? C'est un livre sur Suzanne et Philippe donc 2 personnes qui se connaissent depuis l'adolescence depuis qu'ils ont enfant et au début du livre donc ils sont amoureux mais ils s'aiment d'amour, amitié c'est confus ils veulent être ensemble mais sans être parce qu'ils ont des choses à vivre d'abord séparément de leur côté avant de se mettre en couple Suzanne va en mission humanitaire au Honduras suite à un ouragan elle va aider le pays à se reconstruire les aider pour tout ça et Philippe part à New York pour faire sa carrière au début du livre ça va être un suivi de lettres d'échanges de lettres de comment ils se racontent comment ça se passe qu'ils se manquent et tout ça tout ça et qu'ils aimeraient bien se revoir ils vont essayer de se revoir mais ils vont pas se revoir et comment on va suivre toute leur histoire du début à la fin pendant les 100 premières pages j'avais l'impression d'avoir une impression de déjà vu l'histoire me disait quelque chose je connaissais la suite et en fait je suis allée voir sur Google et j'ai vu un téléfilm sur ce livre dont j'avais vu le début et la fin je connaissais pas le milieu mais du coup l'histoire pour moi c'était du déjà vu je connaissais l'histoire donc pour moi c'était prévisible peut-être pas pour les autres gens parce que j'ai l'impression que si on connait pas l'histoire c'est pas trop prévisible c'est prévisible sans être prévisible pour moi c'était prévisible donc c'est agréable à lire quand même les 200 dernières pages je les ai avalées en une soirée parce que je voulais la fin absolument et c'est quand même sympathique à lire c'est une leçon sur l'humanité sur qu'est-ce qu'on ferait par amour ensuite j'ai attaqué avec Envoûtement de Carrie Jones donc j'ai lu le tome 1 ça parle de Zara comme ils disent c'est un superbe livre qui a de l'ADN de Twilight c'est vraiment ça en fait parce que Zara son beau-père va mourir sa mère va pas pouvoir va pas réussir à à la contrôler entre guillemets parce qu'elle est triste elle se renferme elle limite une grosse dépression du coup sa mère va l'envoyer chez sa grand-mère dans un bled paumé au fin fond du pays un peu à la campagne et là-bas elle va aller dans un nouveau lycée où il y a des enfants des adolescents bizarres elle va se faire des amis mais un peu dans les outsiders du lycée les populaires vont la rejeter ils vont un peu l'abrimer et derrière se cache un environnement un peu paranormal et on va retrouver pas des vampires je vous rassure on va retrouver des petites fées non 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 c'est pas des fées c'est des lutins c'est pas bien donc avec toutes leurs poussières dorées les rois des lutins on va avoir toute une mythologie sur les lutins que moi personnellement j'avais pas encore lu sur eux sur les elfes sur les nains sur les vampires tout ce qu'on veut mais pas sur les petits lutins qu'on pensait tout gentil tout innocent mais en fait non c'est des carnivores qui mangent les humains normal et donc on va avoir toute une histoire sur sa découverte des lutins de sa découverte de soi-même une introspection sur elle comment elle va affronter le décès d'une personne très proche donc de son beau-père son deuil ses nouveaux amis découvrir l'amour tout ce genre de choses et on va avoir pas seulement des fées dedans trois petits points et donc j'ai attaqué ensuite sur le tome 2 donc toujours avec les mêmes les deux couvertures j'aime bien c'est un peu doré moi j'aime bien les couvertures elles sont sympas donc le tome 2 c'est Captive donc pareil on retrouve des lutins on retrouve Zara ses amies qu'elle s'est fait elle reste là-bas dans la ville et c'est plutôt sympathique c'est agréable à lire t'as envie de savoir la fin dans le premier tome l'histoire se clôture se clôture assez bien il y a deux trois points qu'on aimerait en savoir plus qu'on a dans le tome 2 c'est résolu c'est quelques points mais le tome 2 soulève des nouvelles interrogations j'ai pas lu le tome 3 parce que je l'avais pas il faudra que je le trouve parce que j'aimerais bien lire la suite c'est des romans pour adolescents donc c'est écrit un peu entre guillemets simpliste mais c'est très sympa à lire ça se lit tout seul ensuite je vais attaquer sur mes lectures personnelles entre guillemets je suis les chroniques de Robinou sur Youtube et il a fait un point focus sur Succubus et ça m'a donné très beaucoup envie de le lire du coup j'y suis allée j'ai foncé je l'ai acheté je l'ai lu et il a raison c'est vraiment fabuleux c'est une petite série je sais plus il y a 5, 6 tomes 8 tomes 6 tomes je sais plus il y en a pas beaucoup c'est une petite série donc c'est agréable de pas voir des séries à 20 tomes c'est trop trop long et donc j'ai commencé par le premier Succubus Blues donc on retrouve Georgina Kincaid c'est un démon un succube donc qui pour vivre a besoin d'énergie vitale sexuelle des humains mais Georgina elle est immortelle ça fait des années qu'elle vit on sait pas trop exactement l'âge qu'elle a on sait l'âge qu'elle a au fur et à mesure elle a vécu en Grèce antique du coup c'est vraiment beaucoup d'années et elle en a marre de prendre des hommes bons du coup elle va aller prendre l'énergie vitale chez des hommes des âmes corrompues des hommes mauvais entre guillemets des dealers de drogue des gens qui trompent leur femme et elle refuse d'aller faire les hommes bien même si les hommes bien lui donnent plus d'énergie elle refuse parce qu'elle en a marre elle en a marre de ça elle en a marre d'être une succube elle veut devenir humaine deux jours elle travaille dans une librairie et de nuit elle fait ses devoirs de démon parce qu'elle a un boss un archi démon au dessus d'elle qui lui dit il faut que tu prennes de l'énergie l'enfer va pas se remplir tout seul et donc on a plusieurs on a donc les démons on a des anges les archi démons on a des vampires on a les démons qui achètent leurs âmes avec les marchés on a vraiment tout un tout un univers avec toutes toutes les créatures mythiques qu'on connait c'est vraiment très agréable d'avoir ça et ce qui est bien dans le livre aussi c'est qu'on a une partie où c'est sur Jordina qui essaye d'être le plus humaine possible d'avoir une vie humaine et en parallèle on a son côté immortel parce que les immortels sont invincibles les humains peuvent pas les tuer mais il y a un vampire qui se fait tuer des démons qui se font blesser on sait pas pourquoi c'est pas normal et Jordina elle va essayer d'enquêter il y a bien des chasseurs de vampires un peu comme à la Buffy mais son archi démon lui dit non t'enquête pas c'est trop dangereux mais elle, elle s'en fout elle va quand même y aller parce qu'elle a besoin de savoir elle veut savoir s'il faut se protéger si ses amis sont en danger du coup elle va tout faire pour savoir connaître la réponse elle va arriver à ses fins mais c'est plus ou moins bien en fait il aurait peut-être mieux fallu qu'elle enquête pas et elle va comprendre pourquoi son archi démon lui a dit de pas enquêter de rester tranquille et elle va s'en prendre elle-même le personnage en elle-même elle est super attachante moi j'aime bien elle est marrante elle est trop bien Jordina c'est une fille qu'on aimerait bien être parce qu'elle est à l'aise dans son corps elle est à l'aise avec son sexe à pile elle en même temps c'est un demon succubus qui se nourrit d'énergie sexuelle donc c'est normal qu'elle soit à l'aise avec son corps surtout qu'elle peut changer de corps à volonté du coup c'est elle-même qui a choisi son corps c'est super ça et dans sa vie d'humaine elle va rencontrer l'auteur qu'elle préfère de toute sa vie d'immortelle il y a une série de livres en ce moment qui lui plaît et Seth Mortensen l'écrivain va arriver dans sa librairie et ça va être génial il ne correspond pas du tout en plus à l'idée qu'elle s'est faite du coup ça va être trop marrant à voir leur relation comment ça va évoluer c'est vraiment sympa et j'ai adoré l'histoire se clôt dans ce tome plus ou moins trois petits points mais on a quand même envie de lire la suite et du coup j'ai enchaîné direct avec Succubus tome 2 Succubus Knight donc pareil on retrouve Georgina on retrouve Seth on retrouve tous ses copains tous ses immortels ses mortels et on a pareil une partie où c'est sur sa vie d'humaine et en parallèle une enquête un peu surnaturelle sauf que cette folle surnaturelle il va se mêler à l'humain et elle ne va pas réussir à gérer tout ça parce que ses amis humains se font toucher et elle elle ne peut rien faire entre guillemets elle ne peut pas leur dire qui elle est vraiment et du coup elle va essayer de les aider mais en discret c'est vraiment touchant elle essaye de tout faire pour ses amis elle a vraiment un gros coeur parfois elle m'a un peu énervée sur ses réflexions à s'apitoyer sur elle même parce que le truc c'est que Georgina est tombée amoureuse d'un humain je ne vous dirai pas qui et elle ne peut pas le toucher elle ne peut rien faire avec lui parce que sinon automatiquement elle va avaler son énergie vitale et le condamner à l'enfer elle ne veut pas elle refuse du coup elle va être en conflit avec elle même elle veut le toucher sans le toucher et du coup c'est excellent je n'ai pas encore le tome 3 mais je ne vais pas tarder parce que l'intrigue s'est bien clôturée cette fois dans tous les sens on n'a pas la suite du tome 1 le et mais ça va c'est quand même sympa ensuite en dernier parce que oui j'ai lu mais pas autant non plus c'est Jillian Flynn les apparences c'est la couverture qui m'a attirée je ne sais pas si vous allez voir mais il est il est argenté il brille en fait peut-être que vous allez voir des reflets j'espère et donc c'est un thriller du livre de poche et c'est vachement sympa on suit Amy et Nick je viens de le finir donc c'est mon dernier livre Amy et Nick c'est leur anniversaire de mariage de leur 5 ans les noces de bois et Amy va disparaître du coup on va avoir pendant toute la première partie du roman on va voir Nick qui se fait pourchasser entre guillemets par les policiers parce que le mari c'est forcément lui dans toutes les affaires de disparition de meurtre c'est le mari qui a tué sa femme du coup on va suivre Nick à chaque découverte de ses manches-songes de ses petites erreurs parce que personne n'est parfait ça va l'enfoncer dans le fait qu'il est coupable et nous-mêmes on en revient à douter des fois on a l'impression qu'il n'est pas coupable et puis il est coupable il n'est pas coupable nous-mêmes on danse sur deux pieds et ce qui est bien c'est que dans la première partie on a deux récits un récit qui va nous raconter le point de vue de Nick comment il voit l'enquête comment il voit la disparition ce qu'il ressent et en parallèle on a le journal intime de Amy qui va nous dire tout ce qui s'est passé dans les sept années depuis la rencontre au mariage jusqu'à sa disparition la deuxième partie ça t'explose l'esprit c'est tout ce que tu pensais savoir bah en fait c'est faux et du coup tu remets tout en question ça te chamboule l'esprit c'est pas mal du tout c'est bien tourné sauf que malheureusement pour moi j'ai pas du tout aimé toute la deuxième partie la première j'ai adoré la deuxième c'est moi je voulais savoir la fin je m'en doutais mais j'ai quand même lu aussi vite que je pouvais la fin parce que je voulais savoir et la fin m'a déçue c'est une fin qu'on pouvait se qu'on pouvait prévoir c'est ça te chamboule l'esprit c'est c'est vicieux c'est c'est tout dans les vicissitudes de l'humain c'est c'est assez c'est assez prenant ça te prend au trip moi il m'a un peu écurée j'étais un peu dérangée par ce livre la première partie j'ai bien aimé donc pour un thriller il est bien quand même mais j'ai connu mieux c'est c'est pas moins un policier comme c'est écrit qu'un thriller c'est vraiment un peu je sais pas c'est pour moi il est dérangeant il m'a dérangé ce livre la deuxième partie il m'a vraiment dérangé et donc pour pour mes lectures en cours je vais juste en montrer une mais ça va faire un an et demi deux ans que je l'ai commencé donc elle est toujours en cours depuis un an et demi deux ans je ne l'ai jamais fini il fait le livre attendez que je trouve je vais le faire tomber la honte il fait presque 900 pages je l'avais acheté parce qu'il était super gros je ne sais pas si vous voyez et donc je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un gros livre pour qu'il dure longtemps parce que j'avais envie d'un livre qui me dure longtemps je ne t'ai pas qu'il allait durer deux ans et demi trois ans c'est assez impressionnant en fait je vais vous dire c'est quoi c'est de China Mieville Les Scarifiés donc c'est dans un livre dans l'édition Pocket Fantasy j'aimais bien la couverture donc c'est pour ça que je l'ai pris elle est moi j'aime bien j'aime bien les Pocket en fait toutes les couvertures de Pocket j'adore donc c'est je le relis en fait je l'ai lu une première fois je me suis arrêtée à un endroit je l'ai relu je me suis arrêtée là c'est à la dernière endroit que je me suis arrêtée je pense que j'ai du mal en fait j'ai accroché autant je vous ai dit tout à l'heure dans le Marc Lévy mon esprit il faisait des blancs des fois il fait des blancs tout le temps c'est horrible à dire j'ai vraiment du mal il faut que j'arrive à le finir sinon je ne vais pas me sentir bien si je finis par un livre il faut que je le finisse même si il faut que j'y passe dix ans je le finirai donc c'est l'histoire de en fait avant de vous parler de l'histoire je vais vous dire pourquoi je n'arrive pas à le lire le style d'écriture est saccadé enfin je trouve personnellement il y a beaucoup d'éléments on nous introduit dans un univers sans sans à propos sans c'est brut de pomme c'est tiens tu plonges dedans tu apprendras ce que veut dire les mots par exemple elle a absolument tout recréé tu n'as pas un repère qu'on peut prendre par exemple au lieu de dire samedi c'est cramedi on ne pourrait pas dire samedi non c'est vraiment un univers où il faut que tu sois dedans pour comprendre et moi malheureusement je n'étais pas dedans elle a écrit un autre livre avant j'aurais peut-être dû essayer Perdido Street Station j'aurais peut-être dû essayer par l'autre c'est plus petit c'est peut-être plus expliqué parce que je suis allée voir du coup sur internet ce que les gens en pensaient savoir si c'était moi qui avais un souci ou pas et les gens ils ont dit qu'il était super bien qu'il était trop bien que c'était bien dans la continuité de ses autres romans or que moi je n'ai pas lu ses autres romans du coup je ne suis pas je suis une novice dans cet univers et on me jette dans un bouquin gros comme ça avec que des mots nouveaux et non non j'y arrive pas du coup j'essaye quand même mais voilà donc l'histoire c'est ensuite Bélis Bélis Grapevin Grapevin Bélis machin Bélis donc c'est une petite femme trapue qui est traductrice qui veut se faire passer pour une traductrice parce qu'elle essaye d'échapper à son pays natal Nouvelle Crobuson qui va s'engager sur un bateau pour partir à l'autre bout du monde mais seulement voilà il va y avoir un souci son bateau va se faire pirater et elle va se retrouver dans une espèce d'île d'île-ville ville-île mais parfaitement créée par l'homme c'est à dire c'est des bateaux reliés entre eux Armada et du coup elle va essayer de retourner dans son pays Nouvelle Crobuson où elle a appris qu'il va y avoir une invasion du coup elle va essayer d'envoyer un message là-bas au moins juste là pour les prévenir elle s'en fout de rentrer elle s'est mis à l'idée qu'elle allait jamais rentrer du coup elle va au moins leur écrire mais c'est impossible parce qu'Armada c'est une ville secrète ils veulent pas se connaître ils veulent aller dans leur zoo et rester tranquilles c'est des pirates ils veulent pirater les gens et c'est tout et euh c'est tout c'est mon chat il m'embête et euh et euh et du coup elle va rencontrer des gens dont un espion Silas qui va qui va essayer de la corrompre en guillemets parce que c'est un espion donc de Nouvelle Crobuson qui se fait kidnapper mais qui doit retourner à Nouvelle Crobuson elle va rencontrer Uterdol elle va rencontrer plein de gens il y a des recréés qu'ils appellent c'est à dire c'est des prisonniers par exemple un voleur tu vas voler ben on va te couper la main on va te mettre couper les bras carrément et on va te mettre une tentacule à la place tout va bien on va te couper les jambes on va te mettre une machine à la place comme ça voilà donc il vaut mieux pas être criminel là-bas parce que tu te retrouves t'es plus humain t'es recréé et t'es considéré comme un esclave à Nouvelle Crobuson mais Armada c'est pas ça Armada t'es comme un homme libre et il y a même des gens dont l'un des personnages qui va se faire entièrement recréer pour pouvoir vivre dans l'eau pour faire des réparations en dessous il va devenir indispensable Armada enfin c'est quand je la raconte comme ça elle a l'air super bien l'histoire mais c'est je sais pas je crois que c'est le style d'écriture je me suis sentie étouffée en lisant le livre je me sens étouffée je suis inondée d'informations pas toujours très utile c'est trop de descriptions tu passes la tête dans la vie de Bélisse mais des fois tu passes du coq à l'âne c'est je sais pas j'ai vraiment eu du mal je suis désolée j'essaye de l'aimer il a l'air tellement bien ce livre mais j'y arrive pas je vais peut-être je sais pas essayer encore de lui redonner une quatrième chance de le redire du début comme je prends le train bientôt elle m'enverra bien ce que ça va faire mais j'espère vraiment pouvoir le finir et vous en parler la prochaine fois une fois fini donner un vrai avis définitif bon vous voyez là j'y étais presque à la fin mais j'ai craqué du coup voilà on verra bien et sinon comme j'ai fini les apparences seulement ce matin celui là J.R. Tolkien Compte et légende inachevé c'est le livre que je vais vraiment commencer l'autre je vais le prendre que dans le train et je le prends que samedi du coup entre temps je vais pouvoir lire lui si vous voyez bien c'est une étoile c'est le premier âge donc le premier livre qu'ils ont séparé les contes et les gens d'inachevés là c'est le premier livre c'est pour ça il est tout petit et donc je vais le lire j'aime bien Tolkien j'ai lu le Seigneur des Anneaux j'ai lu Bilbo le Hobbit j'ai lu le Silma Marion j'arrive pas à le lire le Silma Marion j'ai eu du mal à le lire parce que c'était je sais pas j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait c'est un style des années un style c'est les années 50 bonjour les chats c'est les années 50 c'est j'ai eu du mal à rentrer dedans j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai commencé à le lire c'est peut-être ça aussi qui m'a fait avoir du mal du coup là je vais essayer celui-là il a l'air sympa c'est Conte et les gens d'inachevés bon si c'est vraiment inachevés je vais rester sur ma faim mais c'est pas grave c'est du Tolkien j'aime bien Tolkien j'aime bien son univers tout ce qu'il fait et du coup je vais bien voir ce que ça va être j'ai des grandes expectations j'ai des grands espoirs voilà j'ai un grand espoir dans ce livre voilà ce sera tout comme je vous l'ai dit j'ai pas de pile à livre j'ai une wish list au pire mais c'est tout donc on se reverra à la prochaine vidéo j'espère dans pas trop longtemps je vais essayer de lire 5-6 livres c'est tout ma gueule 5-6 livres et je reviens vers vous bonne journée à tous